salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh bonjour tout le monde donc dans cette vidéo je vais faire une autre vidéo sur l'introduction à matlab et sumi link donc aujourd'hui on va voir les polynômes et comment déclarer les polynômes sachant que surtout les polynômes et demi tachoum les gens les programmés ou les filtres soit comme des filtres rif ou bien des filtres r et donc nous avons que matlab représente un polynôme comme un vecteur ligne donc matlab yata par le polynôme un vecteur ligne qui contient le coefficient des termes rangés selon les puissances décroissantes mouche ma'naha matanam andi polinôme x4-12 x3 plus x5 donc lesm ki nabda nchot fil pt le coefficient p nabda min a'la us n'haizel mo'amil ta'a la us n'a mo'amil ta'a x4 ya wahed mo'amil ta'a x3 il y a moins 12 x2 m'a kenshi x2 m'a kenshi x2 m'a kenshi donc on a pas à zéro x1 y a 5 x0 y a 0 c'est marrant les bedab l'ordre des croissants en des 4 3 2 1 et 0 ou de mon âme les coefficients al polinomité et d'accord donc pour trouver les racines d'un polynôme donc nous avons un régal roots de pi donc elle fournit les racines d'un polynôme des données sur dessous donc rach il galec qui fait un goulou l'hum brar bia c'est l'mu amilat ou l'alchal on dirai hendik mo'am hendik jadim mo'adda là ou haptil galha l'hu loul tachal mo'adda li eanuli woulle mo'adda hindi domchelou l'mu addahati nom ch мужч案 dirou meniker bob us Marx du goo sturt de bet purposes repartés qu'ie Elvis Adende le fa sinta al mo'adda hadida comme donc il fournit les racines juste pour les nombres donnés ici-dessous par exemple donc il y a x² moins 1 donc il y a x égal à plus ou moins 1 donc il y a le racine de la racine de la racine de la racine c'est l'opération inverse qui redonne les coefficients rangés selon les puissances décroissantes donc là, elle fait l'opération inverse c'est-à-dire qu'on a fait l'addition c'est-à-dire qu'on a fait l'addition c'est les polynômes bien sûr, on va additionner les polynômes A et B en écrivant D égale A plus B s'ils sont de même degré c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a un certain nombre dans le polynôme qu'il y a un certain nombre de la racine de la racine donc pour les gens j'essaie de temps en temps d'expliquer en arabe pour l'aider donc sinon il faut compléter celui qui a le degré le plus faible avec des zéros donc comment ? Mais on va être le plus faible d'accès les plus faibles les plus faibles les plus faibles les plus faibles on va mettre les plus faibles même on va mettre la valeur zéro. Maintenant, on va faire la multiplication. La multiplication est d'arbre pour l'aljida. Donc, la fonction conv A et B réalise le produit tel polynôme A et B. Donc, il y a deux polynômes, polynôme A et polynôme B. Je vais dire le produit tel. Donc, on va faire la commande conv. On renvoie le résultat. Si c'est par exemple, c'est égal à conv A et B. Donc, on renvoie un autre vecteur C. Donc, ce produit est obtenu par convolution des vecteurs A et B. Donc, en disant la division, la fonction des conv permet la division. Donc, connecte par exemple QR des conv C et B. C'est-à-dire on va diviser C par B. C'est Deux Etats-à-dire qu'il y a un deuxième unitémek à conlier D'Arc, où R sous le sucre A et B ers le Khalid. D'accord ? Donc, on s'ouvre les récemment des variables de sortie. C'est à ce moment où il faut avoir le quotient. Il y a un deuxième qui vient de CM ou C diviser par B. Donc la fonction polydère, elle fournit la dérivée d'un polynôme, donc H égale à polydère de G, c'est-à-dire il donne H dérivé de G. Donc les outils, c'est très simple, donc quelle que soit l'opération ou l'équation compliquée, il suffit à une commande où le problème est résolu. Donc sixièmement, on va voir l'évaluation. Donc on dit la valeur prise par le polynôme pour une valeur de la variable, la variable est fournée par la fonction polyval. Maintenant, on va voir l'intégration, c'est-à-dire des fonctions. Les fonctions trapèze, quad et quad 8 calculent l'air comprise entre la courbe et l'axe horizontale. Donc j'ai un exemple. On va définir une fonction G1.M. Donc pour définir une fonction, on va définir le mot function. Function Y égale à G1 de X. Donc y est X par X, c'est-à-dire X carré. Donc j'ai un programme, on va définir un vecteur X qui varie 0 à 1 avec un pas de 0 à 1, c'est-à-dire X qui varie 0 à 1, 0 à 1, 0 à 2, 0 à 3, 0 à 4, 0 à 5, 0 à 6, 0 à 7, 0 à 8, 0 à 9 et 1. D'accord? On va définir la commande quad de G1 de X. L'air, on va définir la commande trapèze de X, Y. Au deuxième surface, on va calculer la commande quad de G1,01. Donc on va, sachant que je vais faire d'exécution, les programmes ou les exemples avec d'autres exercices, avec l'interface MATLAB directe dans des vidéos. Donc quand on parle de la dérivation, on évitera autant que possible la fonction DIF, qui dérive en faisant la différence entre éléments voisins dans le tableau des valeurs expérimentales, toujours faussées par le bruit. Donc il est plus astucieux de remplacer la courbe par une bonne approximation polymoniale avec polyphite et dérivée celle-ci avec polydère. Donc il faut éviter la dérivation, on va utiliser la fonction DIF, parce qu'on va avoir des fausses résultats, parce qu'on va avoir des bruits. D'accord? Donc, pour le mieux, on va mettre la courbe, un autre polymium approximatif, d'accord? Donc là-bas, vous aurez des résultats exacts ou la plus juste. Maintenant, si on va passer à l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle, je vais en signer en arabe, Donc nous avons, dans nombre de systèmes physiques, sont décrits par des équations différentielles. Donc soit les équations différentielles T, c'est-à-dire l'équation différentielle. Pour intégrer une équation différentielle d'ordre N, on se ramène à un système de N équations du premier ordre, ce qui permettra d'utiliser les fonctions ODE 23 et ODE 45. Donc c'est Ordinary Différentiel Equation, qui fournit la solution cherchée. Donc, les deux commandes, donc, pour résoudre l'équation différentielle. Donc, c'est la première chose à faire le matelab avec les calculs. Parce que lorsque vous faites des calculs, soit le traitement de signal, ou le traitement d'image, ou la quel que soit le domaine de l'étachement fait, on va nous faire les résultats techniques à travers des graphes. Donc, c'est la première chose, c'est comment représenter mon problème avec des graphiques, ou quels sont les types de graphiques utilisés. Donc, soit on a des graphiques monodimensionnels, bidimensionnels, trois-dimensionnels, ou bien on a des graphiques contenus, ou là on a des graphiques discrets, ou on a des graphiques échantillonnés, etc., etc. Donc, on a appelé le matelab, il fournit une grande variété de techniques pour l'affichage des données sous forme graphique. Le matelab est un peu plus de données. Donc, nous avons des outils interactifs qui vous permettent de manipuler les graphiques et révéler la plupart des informations contenues dans vos données. Donc, nous avons le process de visualisation des données qui implique une série d'opérations. Donc, on a cette section fournit une vue générale sur les possibilités que fournit matelab pour la représentation graphique. Alors, on a le fait des graphiques 2D. La commande de la commande de la matelab, c'est bien la commande plot, la fonction plot. Donc, c'est la fonction la plus utilisée fait la représentation graphique deux-dimensionnelle. Nous avons la commande plot XY. Elle permet de tracer le vecteur Y en fonction du vecteur X. D'accord? Par exemple, quand on a un des X de T, X en fonction du temps, on a un peu plus de T, on a un peu plus de T, ou X, c'est Y en fonction du X. En toute rigueur, il faut définir auparavant les vecteurs X et Y qui doivent être de même dimension. Aime haja, enikinji norsem, l'azmikounu l'X ou l'Y tain en randham nefs daraja. Vous avez un exercice d'y te quidrouti ktboug hantikum ou t'exécutiwa, ou t'choufo l'e rezultat tiwao, bien sûr. Donc, kima bouddkouméad, m'koudoukouna gauda, minshallah ki n'a installe le matelab, balkj, puisqu'on a un chot le matelab 2019, m'koudoubih, c'est plus intéressant, les commandes fi, plus que des commandes kima l'a qebel, parce qu'on a javé qebel le matelab 2013 ou la 14. Donc, rachanna n'a un script, on va définir un vecteur X, il varim 0 haten 2 fois pi, avec un pas de 0, 0, 5. Donc, c'est-à-dire, hini chi 0, 0, 5, m'baad 0, 1, m'baad 0, 0, 15, m'baad 0, 0, 20, etc. Rachindifini un signaal, ou la, une fonction, sameha Y, hiya ibar an uj, ibar an eksponentiel mo X, fois sinus du X, m'baad, rachna fichi l'X ou l'Y, hiktbou le programe, hed a ad kum dans un fichier, ou sauvegardé ou, a han m'haja en kum te sauvegardé ou a chaque fois. Mbaad, vous exécutez le programe. Fli graf obtenu, donc, rachachouje kumé kurbe, fla kurbe hadika, on peut ajouter la légende des axes en exécutant les commandes. Donc, bien sûr, n'zidoum fil le script, mbaad, vura teht plant X, Y, n'zidou X label, l'axe 10x, c'est miwa abscisse, par exemple, ou l'axe 10y, c'est miwa ordonné. Nihna akam rakam ahaar, tiktibou j'tehebbo, d'accord? Donc, tiktibou, bien sûr, j'tehebbo, fil le sens ta alo travail, tiktibou j'tehebbo, akakak aléatoire. Bien sûr, on peut aussi donner un titre à la courbe à l'aide de la commande title, donc, la commande title, l'ihna, exemple de graphique, et on peut aussi ajouter un quadrillage, grid on, c'est-à-dire, y'arja'ikm l'warqata'ikm grid on, y'arja'ikm l'warqata'ikm l'warqata'al registr, par exemple, d'je'ikm aketk m'kadriye, kedi p'ti karo hakek, d'accord? On peut utiliser la commande grid on, ou tanson, ou tess, ou tout simplement la commande grid, qu'on soit takhmou la commande grid on, ou la grid barka, buch tnehele kadriyaj, laizim takhmou la commande grid off, par exemple, arjik plusieurs figures, habiti figure wahdabar, kedi gira l'alkadriyaj, lukhrine la, donc, d'il grid on, ouim la figure l'ihm te rpresentaha, kizke emmal ta'ibu taq fil grid off, d'accord? Dans certains cas, on est amené à tracer plusieurs courbes dans une même figure, ki ma, chafnaf les exemples les hatitum fi les vidéos l'iqbelaha, donc les exemples les dartum avec mes étudiants de licence 3, Parfois, les résultats ont plusieurs courbes sur la même figure. Dans le matelab, ceci se fera de deux manières suivantes. Donc, on a deux manières où la zoustoroque est la même figure. La première est d'utiliser une seule instruction plate. Il y a une seule instruction plate. On a une autre instruction plate et on a une seule figure. Un réseau exemple. Un dit y1, c'est exponentiel moins 2x par senus x. Y2, exponentiel moins 3x par senus x. Y3, c'est exponentiel moins 4x par senus x. Je vais afficher la fonction y-pointier. Y1, on va afficher avec un pointier avec un point. Deuxième, troisième, y2, on va dire sous forme de étoile. Et ici, y3, on va vous présenter. Je vais vous présenter un autre ordre. Mais c'est la même ordre pour la manière de leur faire. Il y a une autre une autre façon. Le mode est un autre school-tout. Il y a une autre façon, c'est un autre façon. C'est un autre appartiste. Là, on va nous faire. On va vous faire. Nous avons décrire un nouveau processus. On va voir les signales qui sont résumés en la ligne. On va vous faire. On va vous dire. C'est un signale y2. Et on va vous faire. Autrement de ou. C'est un signale y3. Et on va vous faire. C'est un nom de maine. C'est le signal Y, d'accord. Et après, on peut apprendre comment on ajoute les couleurs. On peut dire le signal Y en rouge, Y1 en bleu, Y3 en jaune, Y4 en vert, etc. J'ai une remarque, on peut ajouter une légende à cette courbe en utilisant la commensure. La légende, c'est-à-dire que la courbe est réservée pour donner un nom à la courbe. Donc, on peut faire un exploit, la légende, c'est-à-dire que la courbe est la courbe, Y1, Y2, Y3, etc. C'est la première manière. La deuxième manière est de tracer plusieurs courbes dans la même figure qui consiste à tracer les figures une par une. Mais dans ce cas, un problème se pose. La commande PLOT pour la première fois, cette commande crie automatiquement une fenêtre graphique dans laquelle la courbe sera tracée. Donc, la commande PLOT va utiliser cette même fenêtre et va effacer l'ancienne courbe. Vous pouvez recevoir la nouvelle courbe, etc. Donc, à chaque fois, on va dire PLOT, ce n'est pas ce qu'il se déjeuner que la courbe est la première fois. Mais elle a reprimé ou il y a un autre autre. À l'autre, c'est une autre, c'est une autre chose qui s'est fait. Donc, un autre, c'est un autre, c'est une autre, c'est rien que c'est, c'est rien que tu as, c'est rien que tu as. Il y a un autre, c'est un autre ou un autre, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre ou un autre. Il ne peut pas l'écrire. pour garder l'ancienne courbe tracée dessous la nouvelle courbe il faut utiliser la commande hold on hold on c'est-à-dire 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 qu'on va mettre la fenêtre et qu'on va rassembler les courbes d'autres donc l'effet de cette commande c'est annulé à l'aide de la commande hold off donc on va mettre le hold on et on va mettre le hold off qui est là sur le grid on va mettre le grid on et on va mettre le grid off la même chose que l'on à chaque fois qu'on va mettre une commande à la fin de la commande on va mettre le grid off d'accord ainsi on peut obtenir la même figure qu'auparavant bien sûr en utilisant les commandes donc on va mettre le fichier et on va mettre les instructions par exemple tu vas acheter le grid tu vas mettre le grid off tu vas mettre le grid off avec le grid off et on va mettre le grid off la même chose que l'on va mettre sur le grid off et on va mettre le grid off Pour les gens qui n'ont pas le matlab, je vais installer le matlab et je vais faire des vidéos en-line pour exécuter le programme et je vais voir l'exécution. Mais si vous remarquez que toutes les campes sont tracées en bleu, parce que le matlab est par défaut qui dit que le plan exigeait la couleur et que c'est par défaut la couleur. C'est par défaut la couleur. Vous remarquez que toutes les courbes sont tracées en bleu. Pour les gens, bien sûr, il faut exécuter le programme. C'est la couleur choisie par défaut pour le traçage des courbes. Pour utiliser des couleurs différentes, on peut utiliser la syntaxe générale de la fonction plot. J'aimerais bien dire avec vous un petit bloc-notes. À chaque fois, on dirait des exemples dans les vidéos dans les cours. Vous avez les exemples que vous avez. Vous pouvez exécuter sur Matlab et vous direz une remarque. pour les garder. À chaque fois, vous avez besoin de quelque chose. Si vous avez besoin de la première fois, vous pouvez juste aller sur le bloc-notes, vous pouvez juste aller sur la information, vous pouvez aller sur la télévision, vous pouvez aller sur la télévision, vous pouvez aller sur la télévision. C'est impossible. dans la télévision, vous pouvez avoir un temps pour vous installer à chaque fois. Vous pouvez aller sur le cours de A à Z pour exécuter les commentaires ou les commentaires. de préférence qu'on va dire le résumé à l'hôpital. Maintenant, on dit le plot XY. On a par exemple le C, plus deux points, où l'apostrophe, c'est qu'il y a une touche 4 dans le pavé alphanumérique. C'est la couleur. Le plus, c'est un motif, un signe. C'est-à-dire, on veut dire des étoiles, on veut dire plus, on veut dire moins. C'est le style de lignes. J'ai un tableau. Le tableau suivant dans les différents styles, motifs et couleurs, supportés par la commande plot. Les couleurs qui te mettent le Y, c'est la jaune, parce qu'il est en anglais. Magenta, le N. C, c'est séant. R, c'est le rouge, c'est raide en anglais. G, c'est le vert, c'est le green. Le bleu, le bleu en anglais. W, c'est le blanc, donc c'est le white. Le noir, c'est dark, par exemple. Le noir, tout le cas. Je peux représenter le signal T sous forme de point. Ou la cercle, ou la X, ou la plus, ou la étoile, ou la sous forme d'un signal carré qu'il a le S. S, c'est square carré. D, diamant. V, triangle. D'accord? L'apostrophe, c'est le triangle O. L'exposant qui m'a remobie. Le supérieur, c'est le triangle à droite. Le style de ligne, maintenant. Ce qu'il dit à moi, c'est une ligne solide. Le point, c'est-à-dire qu'il va afficher les lignes sous forme de pointillés. Un mois, un point, c'est le trait d'union point. Un point, c'est-à-dire que j'ai le signal qui est coupé. Signalons aussi qu'on peut tracer les courbes sur des fenêtres graphiques séparées à condition de créer ces fenêtres à l'aide de la commande graphique. La commande figure, pardon. Donc, j'ai figure 1. Ploté Y. On a dit le title Y. Je lui demande une deuxième figure. Je lui demande une figure. Quand on rassemble les figures terri, les signaux terri sur la même figure. Je vais faire l'exemple là-dedans, par exemple. Je vais faire quatre pages. La figure 1. La figure 1. La figure 2. La figure 3. La figure 4. Je vais tracer Y 3. Bien sûr, chaque figure. Le nom de titre. Maintenant, si vous préférez tracer plusieurs courbes dans la même fenêtre, mais dans des cadres séparés on va travailler avec la commande sab plot en plusieurs fenêtres en plusieurs fenêtres mais des cadres séparés donc on va dire qu'il y a un qui dit le sab plot 2, 2, 1 qui dit le sab plot 2, 2 il y a la fenêtre en deux lignes et deux colonnes il y a 4 cadres séparés d'accord dans la partie 2 là il y a un deuxième cadran il y a un troisième cadran il y a un y2 quatrième cadran il y a un y3 d'accord donc on va dire qu'on a une figure maqsouma raba parce qu'on a deux lignes et deux colonnes il y a un sab plot l'oula c'est le nombre de lignes deuxième c'est le nombre de colonnes ou troisième il y a la position à la figure telle qu'on fait la colonne fait la figure d'accord très bien on passe donc on va remarquer que les échelles des axes des ordonnés sont différentes pour les quatre courbes ceci ne facilite pas l'interprétation physique elle est souvent préférable de représenter les courbes sur les mains alors je ne comprends pas ce qu'est-ce qu'on va vous P Kyle hemos ligné à cette courbes c'est qu'ils voudra faire la courbes les рассказывants que et y4 ça peut qui n'ajoutent pas il y a un qui est des gan donc de 0 à 10 d'accord là je peux faire l'interprétation à les commenter donc remarquant que les échelles des axes des ordonnées sont différentes pour les quatre courbes ceci ne facilite pas l'interprétation physique donc il est souvent préférable de représenter les courbes sur les mêmes échelles bien sûr qu'il faut dire à la haja a dit ceci peut se réaliser en utilisant la commande access ou toujours les vidéos les vidéos les cafés mais les tp de destinée au troisième année les sens où il qu'est des programmes la commande access où j'expliquais là j'ai dit que c'est quoi l'axes et là j'ai l'access qui t'ai l'access t'ai l'access t'ai l'paranthèse ou dire crochet rach t'ai l'access la valeur l'oula rach y t'chut fiha la l'a x min c'est ma aqall qu'imma fil m'hawr ta'l fa'asl deuxième valeur c'est l'aix max aqbar qu'imma tal m'hawr y max eh x max pardon bah druchon m'hawr theratype c'est ça donc l'aix dis y kif kif rach natihe l'igrek min ou natihe l'igrek max ma l'ahna rach n'thakkem ana fil les axes c'est-à-dire m'ahma s'ignal ta'i yaw kibir marxsoum min 0 l'il mil par exemple ana s'haq ira une partie bil-signal bak n'shaq par exemple garma 0 l'il 10 ma n'shaq j'me 10 l'il mil hadi kool donc l'ahna ana li n'thakkem fil les axes ta'i ouin naqdr il représentir le signal ta'i donc andi x min ou x max roma l'igraduation minimale et maximale de l'axe des x y min y max roma l'igraduation minimale et maximale ta l'axe des y n'artekom comme exercice tracé sur une même échelle les courbes étudiées kabel ha donc c'est dessus donc l'igradane l'iham kabel hao lout tracé wou m'kool f'nefs l'échelle ou khabbi ou l'diru fichier f'nefs échelle ou fichier maman je ne mets michel ou chauffe la différence donc l'hanna andi une autre commande access square elle présente le graf dans un carré au lieu du rectangle habituel mal le graf tera trop fait carré au lieu d'un rectangle n'aqdr ou kina une autre d'oub kina alplot ou kina al-sabplot en d'oubka rach n'choufu la fonction fplot par exemple l'andi j'ai a 2 exponentielle moins x par c'est le 6 moulou fplot g 0 8 bien sûr exécuté a un choufu la différence ou duc n'arge à l'explicer en bâde n'challa l'hanna pas ce que la remarque j'ai dit rach n'choufu tableau qui m'a qu'on n'a kina al-sabplot saplot qui m'a l'hanna 2 3 c'est à dire a teni deux lignes aï la première ligne ou deuxième ligne ou a teni ou trois colonnes donc la première colonne deuxième colonne troisième colonne choufu les positions qui va à l'aikounou aï l'alcadron numéro 1 numéro 2 numéro 3 m'a d'arge à 4 5 6 même chez chaque à 1 2 3 4 5 6 d'accord donc il m'chil 1 2 2 3 3 4 4 4 5 6 26 donc la remarque j'ai que la fonction saplote mmp ou saplote mmp donc soit c'est bourg même 2,3 vers l'article à 231 d'espoir dans normal pour lui c'est la même chose ma douche mouche qu elle subdivise la fenêtre graphique donc la fenêtre graphique en max de m x n et m ou à le nombre de lignes à ou l'hanna j'allais t'éblier à nombre de lignes l'anne ou à le nombre de colonnes ou l'hanna le cadran séparé donc la pm cadre est choisi de telle sorte que p égal à 1 donc correspond à pm égal à 1 1 égal à 1 p égal à 2 donc un 10 m égal à 1 1 égal à 2 et c'est d'accord donc le tableau théo anti-hadi saplote 2 3 1 saplote 2 3 2 saplote 2 3 3 saplote 2 3 4 saplote 2 3 5 saplote 2 3 6 d'accord c'est clair je vais m'arrêter ici la vidéo est d'italien je vais terminer la suite dans la prochaine vidéo ça sera la dernière pour ce document bien sûr cette petite brochure d'initiation matlab introduction à matlab sachant que nous ne sommes pas à l'intérieur de la matlab et nous devons utiliser une matlab nous devons dire une similink d'accord similink surtout les gens pour faire la simulation à l'éprojeté comme d'habitude je vous souhaite bon courage bon chance et à la prochaine vidéo inchallah ou à astaudi'o comme allah l'adhi la tadi'ou ou adai'o n'hésitez pas à envoyer des commentaires des remarques sachant toujours d'insister à des remarques qui sont des remarques pertinentes c'est-à-dire qu'ils sont des remarques sur le sujet qu'on a amélioré la qualité des vidéos qu'on a amélioré les cours les modules ce n'est pas critiquer juste pour critiquer d'accord et à la prochaine merci